Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire du SEMIR spécial COVID-19. Je m'appelle Rémi Coudras, je travaille en médecine intensive réanimation à Poitiers. J'ai le plaisir de modérer cette session avec le professeur Guillaume Carteau de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Laurent Papazian de la science publique des hôpitaux de Marseille, qui va nous parler du décubitus ventral et décurard dans le SDR. Je vous laisse la parole et à tout à l'heure. Merci Rémi, merci Guillaume, merci à la commission pédagogique du collège pour cette invitation. Et donc nous allons voir durant la trentaine de minutes qui arrive un petit peu les effets du décubitus ventral et décurard, en particulier dans le SDR lié au COVID, mais d'une façon plus générale. Et puis après, il y aura la place pour pas mal de questions. Ici, ce sont des conflits d'intérêt au cours des cinq dernières années. Alors, comme vous le savez, la mortalité du SDR associé au COVID est élevée, en particulier chez les malades soumis à la ventilation mécanique invasive. Dans cette étude réalisée au Danemark, c'est l'ensemble des patients hospitalisés en réanimation qui ont été analysés. Et on arrive à un taux de mortalité de 40%. Quand on regarde aussi l'incidence du SDR dans cette méta-analyse regroupant plus de 16 000 patients, trois quarts d'entre eux présentaient des signes de SDR et environ deux tiers ont été soumis à la ventilation mécanique invasive avec une mortalité hospitalière pour l'ensemble de ces patients de 28%. Alors, quand on regarde l'utilisation de ces deux thérapeutiques adjuvantes, on va dire, dans cette étude qui est une étude multicentrique espagnole, en groupant une trentaine de réanimations, durant la première vague, vous voyez qu'à peu près trois quarts des patients qui ont eu un SDR associé au COVID ont été traités par décubitus ventral et ou curare. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, dans la dernière colonne, les SDR allégés, vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux, même grosse proportion, ont à la fois été mis en décubitus ventral et ont reçu des curares. On pourra en discuter à la fin du topo, si vous voulez. Alors, cette expérience européenne est assez lointaine de l'expérience chinoise. Vous voyez que ça, c'est une des premières séries de Wuhan. Et on voit qu'à peu près 10% seulement des patients ont été posturés en décubitus ventral. La proportion de ceux-ci ayant reçu des curares n'était pas mentionnée dans l'article. Et puis en France, dans notre cohorte COVID-ICU, vous voyez que concernant les patients soumis à la ventilation mécanique invasive à la suite d'une pneumonie COVID, il y en avait à peu près 70% d'entre eux qui ont été posturés en décubitus ventral et pratiquement 90% de ceux soumis à la ventilation mécanique invasive qui ont reçu des curares en continu. Alors, on va commencer par le décubitus ventral et les mécanismes qui expliquent ou qui pourraient expliquer l'amélioration à la fois des échanges gazeux mais aussi du pronostic. Vous savez qu'il y a naturellement une aération qui est diminuée quand on va du sternum, trop sternal, jusqu'au plan vertébral, chez le sujet normal. Et au cours du SDRA, lié en particulier à l'œdème et également à la quantité de cellules qui augmente, le poids du poumon augmente. Vous voyez, si on distingue ici 10 couches, il est évident que la couche numéro 2 reçoit le poids accentué de la couche numéro 1 et ainsi de suite. Et on imagine bien que pour les couches 8, 9, 10, le poids du poumon sous-jacent est extrêmement important. C'est ce qui a été appelé par l'équipe italienne « superimposed pressure ». Donc, ceci explique en grande partie qu'il y ait une perte de l'aération dans les segments les plus déclives, c'est-à-dire le plan vertébral. D'autres facteurs peuvent contribuer à cette pression exercée et cette réduction de la ventilation des segments les plus déclives, le poids du cœur, enfin le poids du médiastin plus exactement. En particulier, on a décrit par exemple des athélectasies du lobe inférieur gauche et des patients présentant une insuffisance ventriculaire gauche, mais même sans cela, on le verra sur la diapositive suivante, mais le poids du médiastin sur une partie du poumon peut expliquer aussi des troubles de l'aération. Et puis la compression abdominale, en particulier avec l'ascension des viscères intra-abdominaux et du diaphragme. Alors le décubitus ventral permet d'homogénéiser la ventilation. Vous voyez ici un scanner sur la gauche avec le patient en décubitus dorsal. Et puis en décubitus ventral, l'image de droite, d'abord le médiastin repose directement sur le sternum et une partie des arcs costauds à droite. Et donc ne tasse pas, il n'y a pas de poumon en dessous, ce qui n'était pas le cas en décubitus dorsal. On a une aération des parties postérieures du poumon pré-vertébrale. Et puis quelque chose de très important, c'est que la perfusion reste préférentielle en postérieur, donc au niveau pré-vertébral. Et donc on a une amélioration des rapports ventilation-perfusion. Pour ceux d'entre vous, et j'imagine tous qui avaient pratiqué le décubitus ventral, vous savez aussi que quand on tourne les patients, on a une augmentation du drainage des sécrétions trachéobranchiques. Et puis il y a également une amélioration du drainage lymphatique qui peut expliquer en particulier une résorption de l'œdème. Globalement, il y a une homogénéisation de la ventilation, c'est ce qui est représenté là. Et vous voyez donc qu'en décubitus ventral, chez les patients qui présentent un SDA, on a une aération beaucoup plus homogène entre les territoires rétrosternaux et ceux pré-vertébraux. Alors au cours du COVID, il y a quelques caractéristiques que vous connaissez bien. Et quand on compare la compliance, elle est plus importante chez les patients qui présentent un SDA lié au COVID par rapport à des SDA d'autres éthiologies. En ce qui concerne le poids du poumon, qui est évalué par des mesures scanographiques, il apparaît en tout cas dans cette série-là, très importante, identique. Il y a aussi une autre caractéristique très importante, ce sont des troubles de la perfusion. Vous voyez quatre patients atteints de maladie COVID et en violet, bleu-violet, vous avez ce qui correspond à des obstructions vasculaires et quatre patients qui ont des profils complètement différents avec le patient D, lui ayant des images extrêmement nombreuses de défects vasculaires. Alors quand on compare des patients SDA non-COVID à des patients COVID, par exemple, en les appareillant sur le rapport PO2 sur FO2, on s'aperçoit qu'à hypoxémie, on va dire comparable, les patients COVID ont une compliance qui est meilleure. Maintenant, si on regarde par rapport à la... si on les appareille sur la compliance, c'est-à-dire des patients COVID sont appareillés à des patients présentant un SDA d'une autre éthiologie, donc à compliance identique, on s'aperçoit que les patients COVID ont une hypoxémie plus profonde. Cette étude de scénographique montre que globalement, l'aération, et ça rejoint ce qu'on disait précédemment, donc l'aération chez les patients COVID est supérieure et c'est bien représenté sur ce schéma, donc vous voyez toujours pareil, les 10 coupes avec, on va donc du plan sternal au plan vertébral et on voit en rouge, vous avez l'aération des patients COVID et on voit qu'elle est beaucoup plus conservée, quel que soit le niveau et en particulier, pour ce qui concerne les segments les plus déclives, c'est-à-dire ceux qui sont pré-vertébraux, en postérieur, on a une aération qui est beaucoup mieux conservée au cours de la maladie COVID, mais ça c'est des choses que vous savez. Alors le diocupitus ventral, son mécanisme passe non seulement par une meilleure aération, par une meilleure adéquation des rapports ventilation-perfusion, mais peut-être et sans doute aussi, finalement, une réduction des désions induites, ou en tout cas favorisées par la ventilation mécanique, ceci lié à une meilleure distribution de la ventilation, donc un peu plus de recrutement, moins surtout de surdistension alvéolaire, et tout ça contribuant à moins d'étirements vasculaires, tout cela contribuant à diminuer le stress et le strain. Et puis également une amélioration du recrutement en réponse à la pipe. Il y a aussi une réduction du biotrauma, on a montré cela il y a quelques années, en diminution du biotrauma, ici quelques médiateurs de l'inflammation, en particulier l'interleukine 8, qui était diminuée aussi bien au niveau du comportement pulmonaire, le dosage est effectué sur des lavages monco-alvéolaires, que dans le compartiment central au niveau de circulation sanguine, où là on avait une diminution chez les patients qui étaient posturés en décubitus ventral. Concernant l'efficacité en termes de clinique, et sur le pronostic, vous savez qu'il y a eu plusieurs travaux qui dans un premier temps n'ont pas montré de bénéfice en termes de gains de survie, en particulier ces trois travaux, un travail italien, un travail français et un travail espagnol, et on voyait bien dans le travail espagnol que c'était peut-être un petit manque de puissance qui avait expliqué l'absence de positivité de l'essai. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela, et en particulier le fait que dans ces travaux, il y avait des patients aussi qui avaient des SDRA modérés, voire légers, voire dans l'étude de Claude Guérin, il s'agissait uniquement, enfin il s'agissait de patients hypoxémiques, pas forcément de SDRA. Il a fallu attendre l'étude Prozéva, donc où pour les patients qui avaient moins de 150 de rapports PO2 sur FIO2, pour observer une amélioration du pronostic. Alors je voudrais juste détailler quelques points importants concernant la méthodologie, et finalement le protocole, et finalement les leçons qu'on doit en tirer. C'est qu'il s'agissait de séances prolongées, d'au moins 16 heures par jour, et surtout le fait, la poursuite des séances de décubitis ventral n'était pas dictée par la réponse en termes d'oxygénation. C'est-à-dire que même un patient n'ayant pas répondu, un patient du bras décubitis ventral, même s'il ne répondait pas en termes d'oxygénation, mais les séances de décubitis ventral étaient poursuivies, tout simplement parce que le bénéfice escompté n'est pas encore une fois qu'en matière d'échange gazeux, mais sans doute aussi de réduction des lésions induites par la ventilation mécanique, et ceci pouvant expliquer l'amélioration du pronostic, pas simplement l'amélioration de l'oxygénation. Et vous pouvez voir également qu'il y avait une association des curars aussi, NB c'est Neuromuscular Buckers, et donc le protocole Proceva, en fait c'était aussi la conjonction du décubitis ventral et de la curarisation. Alors à l'occasion de ces deux épisodes de SDRA, SDRA COVID, celui du printemps et celui de maintenant, et bien c'était l'occasion de faire beaucoup de procédures de mise en décubitis ventral, et donc un certain nombre de dévétimes ont été implémentées avec des collègues, parfois d'autres spécialités, en particulier des chirurgiens, ça c'est l'expérience Nancyenne, qui rapporte un grand nombre de séances de décubitis ventral qui ont été effectuées par des collègues non réanimateurs et qui ont été réalisées avec beaucoup de sécurité. J'imagine qu'il serait difficile pour nous tous de répliquer ce travail durant la période automnale, parce qu'on a été quand même un petit peu moins soutenus pendant cette période, il faut bien le dire. En ce qui concerne la durée du décubitis ventral, on disait tout à l'heure que c'était une durée de plus de 16 heures, de 16 heures au moins en tout cas, qui était proposée dans l'étude Proceva, il y a certes une amélioration de l'oxygénation, mais si vous avez vu passer sur la diapositive des résultats de Proceva, c'était à peu près 4 séances par patient du groupe DV, donc vous faites rapidement le calcul, ça veut dire que sur un séjour entier, les malades restaient à même pas 3 jours en décubitis ventral. C'est pour ça que les séances prolongées à la fois permettent une amélioration continue de l'oxygénation, et puis surtout c'est le moyen de diminuer encore une fois l'agression liée à la ventilation mécanique. Alors pour essayer d'un petit peu chasser les doutes que vous avez peut-être sur finalement, est-ce qu'en regardant un scanner, je peux prédire la réponse au décubitis ventral ? Je vous le dis tout de suite, c'est archi faux, il y a une étude de scanographique maintenant ancienne, une étude utilisant les ultrasons plus récentes, qui toutes les deux ont montré qu'on ne pouvait pas du tout prédire la réponse au décubitis ventral, c'est-à-dire quelqu'un qui présente des atteintes diffuses comme le patient de droite aura une réponse tout aussi importante ou pas de réponse, mais en tout cas le degré et le pourcentage de répondeur est exactement le même, et puis encore une fois, ce n'est pas que l'oxygénation qui doit guider l'utilisation du décubitis ventral. Quoi qu'il en soit, dans ce travail était évalué et comparé les effets de la pipe en décubitis dorsal et en décubitis ventral en fonction de la présentation morphologique, c'est-à-dire des patients avec un filtrat localisé et des patients avec un filtrat plus diffus. Vous voyez que chez les patients présentant une atteinte diffuse sur le dos, plus on augmente la pipe, plus on a une réponse en termes d'oxygénation, ce qui n'est pas le cas pour les patients présentant une atteinte localisée. Qu'est-ce qui se passe en décubitis ventral ? Pour les patients présentant une atteinte localisée, les barres blanches, vous voyez qu'il y a une amélioration de l'oxygénation, mais l'amplitude de la réponse est exactement la même que pour les patients présentant une atteinte diffuse, comme je vous disais tout à l'heure, et l'efficacité d'une augmentation progressive de la pipe est également retrouvée en décubitis ventral. En conclusion, ce n'est pas sur la présentation radiologique, scanographique, ultrasonographique que vous pourrez prédire la réponse au décubitis ventral en termes d'oxygénation. Encore une fois, ce n'est pas le seul moyen qu'a le décubitis ventral pour améliorer le pronostic. Il y a ce travail récent de Jean-Michel Constantin qui a évalué deux types de stratégies. C'est une des premières études sur la personnalisation de la ventilation mécanique et en fonction de l'aspect, c'est-à-dire des patients présentant une atteinte localisée, comme celui de droite, ou des patients présentant une atteinte non localisée, comme celui de gauche, des stratégies différentes étaient proposées. Tout de suite, quelque chose d'important, c'est que tous les malades n'ont pas eu de scanner. Vous voyez le pourcentage sur la diapositive. Sinon, c'était sur l'aspect radiologique. Pour ce qui concerne le groupe contrôle, ne bénéficiant pas d'une personnalisation de la ventilation mécanique, ils étaient ventilés avec, bien entendu, un volume courant réduit. Ils devaient suivre une table PIP-FIO2, c'est celle de l'étude ARMA. Et puis, le décapitisme ventral était encouragé, mais n'était pas obligatoire. Pour le groupe personnalisé, pour ceux qui avaient une atteinte localisée, c'était un volume courant un peu plus élevé, un niveau de PIP bas, et le décapitisme ventral était un caractère obligatoire. Pour ceux présentant, on va dire, des images plutôt diffuses, enfin, en tout cas, chez qui on suspectait qu'elles soient diffuses, eh bien, il y avait, en gros, la stratégie express qui était adoptée, c'est-à-dire des niveaux de PIP plutôt élevés et le décapitisme ventral n'était utilisé qu'à titre de rescue. En ce qui concerne le nombre de patients inclus, c'était à peu près 420, et on va dire 10%, 20% pardon, d'entre eux ont été estimés par des experts a posteriori mal classés, c'est-à-dire qu'ils avaient été considérés comme présentant une atteinte localisée, alors que l'atteinte était présumée non localisée. Il y en avait autant dans un bras que dans l'autre, dans le contrôle et dans le bras interventionnel. En ce qui concerne les résultats, c'est les courbes de survie à gauche, quand on regarde en intention de traiter, il n'y a pas de différence, quand on regarde en paire, on va dire, en paire protocole, c'est-à-dire que les 40 qui ont été mal classés du groupe personnalisé ont été retirés de l'analyse, eh bien, la différence est significative. Mais surtout, je voudrais vous montrer les résultats suivants qui sont peut-être les plus intéressants du travail, donc les courbes vertes, ce sont les malades qui présentent une atteinte localisée, les courbes en violet, une atteinte diffuse. Vous voyez que dans le groupe contrôle, comme ils ont eu exactement la même stratégie, vous n'avez pas de différence entre ceux qui ont été mal classés en pointillés et ceux qui ont été correctement classés en ligne pleine. Meilleur pronostic pour les patients ayant une atteinte focalisée en général, qu'ils aient été bien classés ou pas. En revanche, côté personnalisation de la ventilation mécanique dans le bras avec adaptation en fonction du profil, là, on a des écarts extrêmement importants entre les patients correctement classés et ceux qui n'ont pas été, en particulier en ce qui concerne les malades qui avaient une atteinte localisée ou ceux qui ont été correctement classés ont une survie très importante, ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas été correctement classés, c'est-à-dire qui ont été traités en gros sans décubutus ventral et avec des niveaux de pipe élevés. La réciproque est en vrai, c'est-à-dire ceux qui ont présenté une atteinte diffuse et à qui des niveaux de pipe élevés n'ont pas été utilisés, chez qui on s'est contenté de pipe de 5 à 9 où le décubutus ventral éventuellement était appliqué de façon systématique mais sans optimisation de la pipe, la mortalité était plus en plus importante. Ainsi, en fonction de la stratégie qu'on va adopter du profil de patient, on peut avoir des effets qui sont complètement opposés. En gros, si on résume, le décubutus ventral, ça sera fait plutôt dans l'évolution chez les patients présentant une atteinte lobaire, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres stratégies. Chez le malade présentant une atteinte diffuse, l'utilisation de niveaux de pipe élevés peut permettre de corriger l'oxygénation au moins à la phase initiale. Enfin, lorsqu'on a dépassé ce stade, ils sont parfois mis sous ECMO et on peut réaliser du décubutus ventral chez des patients sous ECMO. Évidemment, ça nécessite des équipes entraînées pour cela. On a un bénéfice qui est certain, qui est également prolongé, plusieurs travaux l'ont montré et sans complications, mais encore une fois, avec des équipes extrêmement entraînées. Ce qui était encore inquiétant il y a quelques années, c'était l'utilisation du décubutus ventral. Vous voyez, ça c'était plutôt aux alentours de l'ère H1N1, c'est-à-dire au début de l'utilisation un peu plus large de l'ECMO. Vous voyez que dans la première série rapportée par Mathieu Schmitt, il y avait à peu près 60% de patients qui avaient du décubutus ventral avant d'être mis sous ECMO. Dans notre région, c'était moins de 50%. Maintenant, il est évident que les chiffres sont très différents puisque pour notre région, on est à plus de 90% d'utilisation du décubutus ventral avant la mise sous ECMO lorsqu'on va chercher les patients dans la région avec une unité mobile. Dans l'étude des Eolia aussi, on était aux alentours de 60% de patients ayant eu du décubutus ventral avant la mise sous ECMO. et malgré les résultats de l'étude de l'étude Prozéba. Je suis un peu embêté. On a tendance à les opposer mais à les voir de façon successive alors que ce n'est pas le cas. Il a été montré par Christophe Garbidi dans ce travail rétrospectif que quand on compare une cohorte de patients qui ont eu de l'ECMO mais sans décubutus ventral concomitant quand on les compare à des patients ayant eu du décubutus ventral de façon concomitante le pronostic des patients est meilleur chez ceux ayant eu les deux traitements conjugués. C'est une étude rétrospective dont les résultats on l'espère seront confirmés par un essai que va bientôt conduire Mathieu Schmitt. Passons maintenant au Cura. Vous savez qu'ils ont été utilisés et sont utilisés de façon beaucoup plus importante on a fait une grande consommation ça a été largement explicité pour vous dire que les effets sur l'oxygénation qu'on a rapporté on pourra en discuter tout à l'heure il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années et bien de façon assez surprenante c'était à la fin de la période de 48 heures de colonisation et l'effet était persistant avec surtout une diminution des pressions de plateau d'ailleurs dans l'étude à Curasis on avait un effet meilleur sur le pronostic chez les patients qui avaient au départ une pression de plateau plus élevée alors concernant les mécanismes d'action vous voyez dans cette étude animale réalisée chez le lapin que lorsque l'animal fait des efforts inspiratoires très importants ici on voit une pression transmulmonaire très importante qui apparaît donc qui est susceptible de léser les alvéoles et le poumon en général et donc d'accentuer les lésions induites par la ventilation mécanique et évidemment les QR abolissent ces efforts spontanés et donc permettent de diminuer la pression les variations de pression transmulmonaire surtout Takeshi Yoshida a montré que d'une façon assez surprenante ces efforts et ces distensions étaient surtout observés dans les territoires d'éclives donc en rétro en pré-rachidien pardon dans les segments d'éclives et juxta diaphragmatiques c'est-à-dire dans les zones les plus atteintes comme vous pouvez le voir sur la coupe sagitale scanographique et puis on sait aussi que les asynchronies sont associées à un mauvais pronostic les asynchronies entre le patient et le ventilateur et ça peut être aussi une explication à l'effet bénéfique des QR sur le pronostic l'objectif de tout ça c'est de diminuer ce qui a maintenant été baptisé psy-lie c'est-à-dire les lésions accentuées donc au niveau pulmonaire simplement lorsque le patient génère des efforts inspiratoires extrêmement importants comme c'est représenté sur cette figure vous voyez que les efforts peuvent provoquer en particulier de l'œdème parce qu'il y a également un étirement vasculaire et donc un passage d'eau et d'électrolytes et parfois de protéines dans l'espace interstitial et après éventuellement une inondation alvéolaire donc on va avoir grâce à la l'écurisation une meilleure répartition de l'aération et on va éviter la surdistention régionale donc l'écurant ont un certain nombre d'effets ils diminuent la consommation d'oxygène ils ont des effets anti-inflammatoires aussi et permettent une certaine homogénisation de la distribution de la ventilation ils ont potentiellement aussi des effets néfastes à la fois les besoins en sédation et puis également en tout cas lors d'utilisation prolongée et en association avec des corticoïdes en forte dose le risque de neuromyopathie le point peut-être crucial sur l'utilisation des curats c'est que ça s'intègre dans une stratégie c'est ça peut-être quand on a montré nos résultats on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus donc c'est une curatisation de 48 heures chez des malades dont la sédation et la ventilation mécanique a été au préalable optimisé et en cas d'échec donc d'obtention d'une oxygénation suffisante et bien les patients sont curarisés avec un respect d'un certain nombre de critères de ventilation dites protectrices et le recours au décubitus ventral et à d'autres techniques mais en priorité au décubitus ventral et puis surtout après 48 heures il y a la recherche en tout cas c'est comme ça dans le protocole à curasis il y a la recherche systématique donc de 1 on arrêtait les curants après 48 heures et on cherchait à passer les patients en ventilation spontanée avec aide inspiratoire tous les jours si ce n'était pas possible le patient était à nouveau on a augmenté le niveau de sédation ils étaient éventuellement remis en ventilation incité contrôlée et on recommençait quelques heures après ou le lendemain il y avait une incitation très importante à faciliter les efforts inspiratoires alors voici les résultats en termes de mortalité la différence n'était pas significative à J90 mais l'objectif principal c'était sur la mortalité ajustée tout simplement parce qu'il y avait eu quelques enfin au moment on avait déposé le protocole l'étude alvéolail de groupe ARMA de l'ARDS Network pardon qui avait montré que les deux groupes n'étaient pas bien équilibrés on a eu cette crainte nous aussi et donc on avait opté plutôt pour un critère avec ajustement en particulier sur la pression de plateau qui est censée représenter la sévérité de l'atteinte respiratoire du GS2 la sévérité globale et puis tous les facteurs qui n'étaient pas équilibrés et là il n'y en avait qu'un c'était le rapport PO2 sur FO2 qui était plus bas dans le braqueur l'effet bénéfique a surtout été observé chez les patients qui avaient un rapport PO2 sur FO2 inférieur à 120 vous savez que depuis il y a eu l'étude ROSE nord-américaine juste quelques aspects méthodologiques pour expliquer à la fois les différences mais aussi la complémentarité des résultats des deux travaux dans ROSE l'inclusion était beaucoup plus précoce les patients étaient curarisés de façon assez rapide avant optimisation de la ventilation mécanique et recours à la sédation ce qu'on voit là c'est à dire on leur réduisait le volume courant ils étaient sédatés mais éventuellement de façon légère et après curarisés et c'est à ce moment là que la ventilation mécanique en particulier la pipe était optimisée ce qui n'était pas du tout le cas dans un curasis puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était que les patients chez qui la sédation et le réglage de la ventilation mécanique n'étaient pas suffisants pour obtenir une ventilation protectrice et une oxygénation correcte qui recevait des cures rares d'ailleurs un bon nombre de patients vous voyez puisqu'il y a eu 1000 inclus mais il y en a eu 700 autres qui auraient dû l'être également 658 exactement mais entre le moment où ils ont été screenés et le moment où ils ont été randomisés ils se sont tellement améliorés qu'ils sont sortis des critères ça sous-entend aussi qu'un certain nombre de patients avaient entre 150 et 200 de rapport PO2 sur FO2 au moment où ils ont été inclus ce qui n'était pas du tout le cas dans notre travail autre différence c'était sur le management de la ventilation mécanique nous c'était l'algorithme utilisé dans l'étude d'Arma donc plutôt une pipe on va dire raisonnable tandis que dans Rose c'était l'étude de bras pipe haute donc à titre d'exemple vous voyez avant de passer l'AFO2 de 05 à 06 et bien dans l'étude d'Acurasis il fallait que la pipe soit à 10 et bien dans l'étude de Rose pour passer l'AFO2 de 05 à 06 la pipe devait être à 20 donc vraiment une très grosse différence d'autant que vous connaissez cette étude brésilienne qui a montré que l'utilisation du niveau de pipe chez tous les patients est associée à une mortalité accrue et en particulier chez ceux qui présentent un SDRA de régime pulmonaire donc ça nous ramène au cas du COVID différence aussi et on rejoint le terme du propos sur l'association au décubétisme ventral 30% donc il y a 10 ans il y a plus de 10 ans maintenant dans notre étude et 15% seulement pour nos collègues nord-américains donc très peu d'utilisation du décubétisme ventral et puis la stratégie de sevrage aussi bien réglée je vous l'ai expliqué pour Acurasis alors que c'était pour des critères beaucoup plus restrictifs pour Rose donc ils ont pu être sédatés et maintenus en ventilation assistée contrôlée durant de très longues périodes puisqu'il fallait qu'il n'y ait plus de support aminergique et une FO2 à moins de 0,4 et une pipe à 8 ou moins pour pouvoir être amorcé le sevrage d'ailleurs suivant une procédure pas très définie pour en venir au COVID et surtout une question qu'on se pose est-ce que l'utilisation de durée plus prolongée ce qui est le cas très souvent au cours de la pneumonie COVID est associé à un moins bon pronostic donc cette étude récente de collègues et de réanimateurs français et belges montre qu'a priori il n'y a pas de différence même pour ceux qui ont été réalisés sur des périodes plus prolongées la durée de ventilation mécanique ne semble pas avoir été retrouvée allongée ça c'est sur la mortalité mais je vais passer pour vous dire qu'il y a évidemment plusieurs méta-analyses mais qui concluent tout à peu près de la même façon en tout cas pour la mortalité à G28 avec un effet bénéfique des curards là aussi il y a de nombreux biais parce qu'il y a 4 des travaux qui sont cités qui proviennent de notre équipe et des travaux chinois que je ne me suis pas amusé à traduire j'ai simplement reproduit cette méta-analyse qui montrait aussi un effet bénéfique à G90 concernant les effets adverses des curards et en particulier sur les effets neuromusculaires quelque chose d'important parce qu'il y a très peu de publications on peut trouver celle-là elle est très ancienne mais j'aime bien la montrer parce que le titre vous voyez est très accrocheur c'est après l'administration de 6 atracurium quand vous regardez bien d'abord ils ont reçu cette patiente cette dame elle est reçue pendant 11 jours des curards et puis surtout à partir de G6 associée à des doses massives de corticoïdes ce qui explique donc sans doute cette neuromyopathie encore elle s'en est plutôt bien sortie donc tout ça pour vous dire que sur des curralisations courtes ni dans acurrasis ni dans rose on a retrouvé des faits néfastes sur des utilisations plus prolongées on ne sait pas et en association avec des doses importantes de corticoïdes il est probable que ce soit délétère tout ça pour dire aussi que la combinaison curralisation pendant une courte période et favoriser la ventilation spontanée permet en tout cas de restaurer une activité diaphragmatique suffisante ça c'est une diapo qui m'a été donnée par Samir Jaber on voit au début quand le patient est sous ventilation mécanique une diminution de la force diaphragmatique quand elle est testée et au contraire lorsqu'il y a finalement une reprise de l'activité spontanée les patients retrouvent un niveau d'activité même s'il n'est pas le même qu'avant recours à la ventilation mécanique il peut aider et être suffisant pour le sevrage donc c'est pour ça qu'une période de 48 heures suivie d'une incitation à reprendre l'activité spontanée peut être bénéfique finalement on a vu les différentes stratégies donc à Coeur Asis Rose et puis finalement les Coeur Asis ça peut être aussi utilisé en rescue c'est-à-dire attendre et voir si on a des difficultés si en particulier la ventilation mécanique n'est plus protectrice et les inclure à ce moment-là pour l'instant ce genre de travail n'a pas été fait ici un algorithme donc dans cette revue générale ça permet de vous dire que très récemment dans Intensive Care Medicine il y a deux revues générales que vous pourrez vous référer celle de Claude Guérin sur le décubutisme antral avec de nombreux co-auteurs et celle de Samir Hayesh là aussi avec de nombreux co-auteurs sur l'utilisation des curars voici résumés un petit peu en l'état des connaissances actuelles et en particulier le doute qu'il y a lorsque le rapport PO2 sur FO2 est supérieur à 150 il est évident que quand on a soit une ventilation qui n'est pas protectrice soit des efforts inspiratoires très importants avec un rapport PO2 sur FO2 inférieur à 150 et qui plus est si on met le malade en décubutisme antral on aura plutôt tendance à utiliser des curars si le rapport est supérieur à 120 d'après nos résultats et si la ventilation mécanique est protectrice on peut peut-être se dispenser de curars on pourra en discuter ici résumé quelques aspects pratiques mais je ne vais pas m'étendre vous pourrez le retrouver dans la revue générale juste pour vous dire qu'en cette période de pénurie quand il est très important de monitorer la curarisation par le TOF que ce soit au niveau lunaire ou au niveau de la face et ceci permet de diminuer de façon très importante la consommation de curars même si la situation est moins tendue qu'au printemps on peut quand même opter pour une telle stratégie donc en conclusion à l'heure actuelle est-ce qu'on a vraiment bien le choix parce qu'on a quand même une forme assez spécifique assez particulière de SDRA est-ce qu'on peut se dispenser de décubitis ventral de curar et surtout de l'association des deux ça semble quand même difficile mais toujours car dans mémoire que les efforts inspiratoires à un moment et en particulier au niveau de la maladie COVID ça peut avoir des effets délétères en particulier au début mais qu'après à partir d'un certain stade et quand on pense à sortir de la ventilation assistée contrôlée on aura tendance au contraire à favoriser ces efforts inspiratoires tout compte fait la stratégie que l'on adopte à l'heure actuelle pour le COVID elle est quand même assez peu éloignée de celle qui est recommandée par les RFE de la SRLF je vous remercie donc on peut passer si vous voulez aux questions merci beaucoup alors je vais lancer le premier sondage donc je vais vous le lire au cours du syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les malades sous ventilation mécanique invasive alors il y a plusieurs réponses possibles première réponse c'est les curars augmentent la compliance thoraco-pulmonaire les curars n'ont aucune action anti-inflammatoire les curars limitent le dérecrutement en fin d'expiration les curars augmentent le risque de faiblesse musculaire de neuromyopathie même lorsque leur utilisation est limitée à 48 heures et les curars favorisent les asynchronies passant ventilateur voilà donc le vote est ouvert vous avez la possibilité donc de choisir plusieurs réponses alors il y a quelques aspects qui n'ont pas été développés au cours du topo mais c'était justement pour avoir l'occasion éventuellement d'échanger à ce sujet je vais clore le vote encore quelques secondes ok donc voici les réponses donc 80% affirment choisissent que les curars augmentent la compliance thoraco-pulmonaire en deuxième en termes de fréquence les curars augmentent le risque de faiblesse musculaire neuromyopathie même lorsque leur utilisation est limitée à 48 heures un tiers environ disent que les curars limitent le dérecrutement en fin d'expiration et une minorité dit que les curars n'ont aucune action inflammatoire ou que les curars favorisent les asynchronies passant ventilateur commenter peut-être le commentaire c'est sur le risque de faiblesse musculaire lorsque c'est limité à 48 heures comme je vous l'ai dit mais je suis passé peut-être un peu vite aussi bien dans la curarsie que dans Rose parce qu'il y a pas mal il y a quand même un certain nombre de points où il y a un accord entre les deux entre les deux travaux à la sortie de réanimation il n'y avait pas de le MRC score a été évalué chez les patients il n'y avait pas de différence entre les groupes placebo ou contrôle pour Rose c'était un groupe contrôle puisque ce n'était pas en double aveugle et le groupe curar donc sur une utilisation de courte durée l'effet sur le risque de l'accentuation des neuromyopathies est quand même extrêmement limité sinon pour le reste le dérecrutement on n'en a pas parlé mais là aussi donc c'est l'utilisation des curars limite les efforts inspiratoires qui sont faits durant l'expiration et donc permettre de maintenir en particulier la CRF il y a des effets anti-inflammatoires on ne les a pas détaillés mais on les avait montrés aussi bien dans le compartiment pulmonaire que dans le compartiment central et puis le reste je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter merci on va passer au deuxième sondage donc au cours du SDRH et les malades sous ventilation mécanique invasive les curars première proposition ne devrait être introduit qu'après optimisation des réglages du ventilateur et adaptation de la sédation deuxième proposition les curars étaient arrêtés après 48 heures dans la stratégie Accurasis qui favorisait le passage à un mode autorisant la ventilation spontanée dès le troisième jour troisième proposition les curars doivent être utilisés au cours du décutus ventral quatrième proposition les curars sont recommandés par les recommandations formalisées d'experts de la SRLF sur le SDRH lorsque le rapport PO2 sur FO2 est inférieur à 150 mm de mercure dernière proposition les curars ne nécessitent pas d'adaptation posologique le vote est ouvert plusieurs réponses possibles je vais clore le vote dans quelques secondes le vote est clos une grande majorité dit que les curars ne devraient être introduits qu'après optimisation des réglages du ventilateur les trois quarts à peu près que les curars aient été arrêtés après 48 heures dans la stratégie Accurasis afin de favoriser le passage à un mode autorisant la ventilation spontanée dès le troisième jour j'avais oublié également que les curars aient été recommandés lors de la RFE dans la SDRH quand le rapport PO2 sur FO2 est inférieur à 150 mm de mercure et les curars doivent être utilisés au cours du décubutus ventral 46% de réponses je ne sais pas si vous avez un commentaire sur là vous savez moite moite sur le décubutus ventral effectivement c'est une question et à tel point qu'on envisageait d'explorer ça dans dans une étude future c'est à dire la nécessité ou pas d'utiliser de façon systématique la curarisation au cours du décubutus ventral comme souvent dans les QCM quand on est impératif comme ça c'est plutôt le non qu'on retient doivent être utilisés non il n'y a pas de il n'y a pas formellement de recommandation même si quand on regarde effectivement les RFE comme c'est à peu près les mêmes critères je dis ça parce que par exemple dans l'étude à curarsis les effets en tout cas sur le pronostic sont obtenus au-dessous de 120 donc on pourrait admettre que les patients entre 120 et 150 soient mis en décubutus ventral mais sans utilisation de curar en tout cas à titre systématique maintenant il est évident que parfois en raison des modifications de la compliance de la cage thoracique cela soit rendu parfois nécessaire ou parce que le patient fait des efforts inspiratoires parce qu'il est davantage stimulé sur le ventre ça peut être nécessaire mais en tout cas il n'y a pas de caractère impératif Merci beaucoup on va passer au troisième sondage au cours du SDRH chez les malades sous ventilation mécanique invasive le décubitus ventral en première proposition augmente la compliance thoracopulmonaire deuxième proposition n'a aucune action anti-inflammatoire troisième proposition améliore le recrutement quatrième proposition améliore l'oxygénation par le biais d'une meilleure adéquation des rapports ventilation perfusion et cinquième proposition ne peut être réalisée chez les malades trachéotomisés on va vous laisser quelques secondes pour voter déclore le vote dans quelques secondes le vote est clos donc une très grande majorité affirme que le décubitus ventral améliore le recrutement et améliore l'oxygénation par le biais d'une meilleure adéquation des rapports ventilation perfusion un peu plus de deux tiers que le DV augmente la compliance thoracopulmonaire et un cinquième environ que le DV n'a aucune action anti-inflammatoire voici les résultats pardon je ne sais pas si vous avez un commentaire oui alors il y a une action anti-inflammatoire qui est indirecte ne serait-ce que parce que la ventilation en déclutus ventrales est plus on va dire diminue le stress et le strain donc il y a une petite action anti-inflammatoire après en ce qui concerne le décubitus ventral il y a plutôt tendance à réduire la compliance de la cage thoracique et si on mesure l'ensemble même si la compliance pulmonaire peut être améliorée on a une diminution de la compliance de la cage thoracique de façon importante on peut le réaliser chez les malades trachéotolisés bon ça la réponse est tout à fait correcte et l'amélioration les deux autres qui ont réponse ce sont avec quasiment une unanimité merci beaucoup quatrième question au cours du syndrome de 13 respiratoire aigu chez les malades sous ventilation mécanique invasive le décubitus ventral première proposition n'est pas poursuivi dans l'étude Prozéva chez les malades non répondeurs deuxième proposition limite l'extension des lésions induites par la ventilation mécanique troisième proposition doit obligatoirement être réalisé en utilisant des supports pelvien et thoracique afin d'améliorer l'oxygénation quatrième proposition nécessite de disposer d'un protocole de service partagé entre médecins et soignants et cinquième proposition devrait être toujours réalisée avant de recourir à une ECMO vénovéneuse donc le vote est ouvert plusieurs propositions de réponse plusieurs possibilités de réponse on va clore le vote dans quelques secondes le vote est clos voici les principaux résultats donc une unanimité parfaite sur la nécessité de disposer d'un protocole de service partagé entre médecins et soignants beaucoup aussi une grande majorité suggère que l'ECMO devrait être réalisé avant de recourir à l'ECMO vénovéneuse systématiquement que le DV limite l'extension des lésions induites par la ventilation mécanique invasive un peu plus d'un tiers que le DV doit être obligatoirement réalisé en utilisant des supports pelviens et thoraciques une minorité que le DV n'est pas poursuivi dans l'étude prosévache chez les non-répondeurs alors pour commenter peut-être sur la dernière pour l'ECMO vénovéneuse ça peut être discutable parce que quand un des grands bénéfices montrés par l'étude Eolia c'est sur les patients qui avaient une ventilation agressive avec une acidose hypercapnique et surtout des pressions de plateau élevées même après réduction du volume courant et chez ceux-là il y a quand même peu à espérer de la mise en décubutisme ventral ça peut être un motif de réalisation d'ECMO vénovéneuse sans passer par le décubutisme ventral donc ça pouvait être discuté comme proposition pour les supports j'en ai pas parlé au cours du topo mais il y a au moins deux travaux qui ont essayé de tester à la fois sur l'oxygénation la pression bésicale ou autre l'utilisation de supports parce que l'idée c'était de permettre une course plus importante de l'abdomen et donc de diminuer la tension diaphragmatique et en fait on n'a jamais retrouvé la moindre efficacité en termes d'oxygénation donc c'est juste pour l'installation pour l'installation de certains patients qui ont en particulier une mobilité cervicale réduite il peut être nécessaire d'utiliser des supports mais pas pour améliorer l'oxygénation voilà pour les commentaires merci beaucoup et on va passer au dernier quiz avant de passer aux questions des participants au cours du SDRH chez les malades sous ventilation mécanique invasive le décubitus ventral première proposition est plus efficace sur l'oxygénation chez les patients présentant des condensations pulmonaires localisées deuxième proposition permet une distribution plus homogène de la ventilation qu'en décubitus dorsal troisième proposition doit être réalisée sur des périodes courtes ne dépassant pas 6 heures quatrième proposition pourrait théoriquement potentialiser l'action du j'ai pas la suite NO inhalé du NO inhalé et dernière proposition le décubus ventral est surtout utilisé en Amérique du Nord donc le vote est ouvert c'est comme pour le DV il y a des répondeurs rapides et des répondeurs un peu plus grands on va laisser encore quelques secondes avant de clore le vote voilà le vote est fermé une grande majorité affirme que le DV permet de d'améliorer la distribution en tout cas d'homogénéiser la distribution de la ventilation par rapport au décubus ventral peu près la moitié affirme que le DV pourrait théoriquement potentialiser l'action du NO inhalé un tiers dit que le DV est plus efficace sur l'oxygénation chez les patients présentant des condensations pulmonaires focalisées c'est vrai que logiquement vu qu'on améliore le recrutement donc c'est plus de territoires alvéolaires accessibles à la ventilation et logiquement ça aurait dû être associé à une plus grande efficacité du NO dans des études déjà anciennes qui ont été réalisées il n'y a rien d'effet additif mais il n'y avait pas de potentialisation en ce qui concerne les condensations pulmonaires localisées décidément ça a du mal à rentrer non il n'y a pas de plus grande efficacité la seule chose c'est qu'on n'a pas d'autres alternatives enfin en tout cas il y en a peu et ce n'est pas tellement sur le niveau de PIB on a vu que l'efficacité quand il y a des opacités localisées elle est peu importante l'efficacité de la PIB et donc on recourt plus rapidement peut-être dans l'évolution du SDR aux décubules ventrales mais il n'y a pas d'efficacité qui est meilleure que chez les patients qui présentent une atteinte diffuse il faut vraiment le sortir de l'exemple Merci beaucoup on va passer aux questions des participants donc on a quelques questions déjà est-ce que par rapport à la durée de l'utilisation des cures rares c'est Benhamou qui nous pose cette question c'est est-ce que vous avez la sensation ou des données sur une utilisation plus prolongée des cures rares chez les patients en COVID que chez les patients non COVID donc l'étude que je vous ai montré tout à l'heure qui est parue il n'y a pas très longtemps dans Critical Care qui montre que sur le sevrage de la ventilation mécanique il n'y a pas de différence entre ceux qui ont eu une curation de plus de 48 heures et ceux qui ont eu une curation de 48 heures ou moins alors c'est une évaluation rétrospective bien sûr parce que les patients ils n'étaient pas randomisés c'était juste qu'on poursuivait plus longtemps d'ailleurs parce qu'il y avait du décubutus ventral aussi qui était poursuivi au-delà de 48 heures donc ces résultats sont plutôt encourageants mais encore une fois il y a le case mix c'est un peu compliqué en tout cas par rapport au risque quand même de neuromyopathie on a tendance quand même à essayer de les utiliser le moins longtemps possible et de chaque jour au bout de 24 heures parce que 48 heures c'était pour un protocole où tout était bien calibré mais dans notre propre service au bout de 24 heures si on a une amélioration de l'oxygénation et de la compliance de la cage thoracique on arrête les curats on ne continue pas 48 heures de façon dogmatique et puis chez certains patients il est nécessaire de poursuivre plus longtemps les malades sous ECMO en particulier par exemple mais pas que beaucoup de patients Covid également mais toujours chaque jour il faut remettre en question le bénéfice à poursuivre J'ai une petite question à ce sujet ça rejoint une question qui vient d'être posée par Louis Braque sur la curatisation continue versus intermittente s'il y a finalement des patients qui ont une curatisation un peu prolongée au cours du Covid c'est souvent pas une curatisation continue c'est souvent des tentatives d'arrêt de curatisation puis des reprises finalement qu'est-ce qui doit une fois qu'on a arrêté les curats conditionner le fait qu'on les reprenne est-ce que c'est l'altération du PSURF est-ce que c'est la constatation d'efforts respiratoires trop importants d'un volume courant trop élevé qu'est-ce qui doit finalement ou un peu de tout ça c'est un peu tout ça sauf que là maintenant puisqu'on est dans une session plus tournée Covid ça risque d'être souvent les efforts inspiratoires très importants des patients qui précèdent souvent l'altération de l'oxygénation et le reste donc c'est parfois plus ça qui va guider la réintroduction mais à ce moment-là parfois simplement par une administration discontinue l'administration discontinue disons qu'elle nécessite elle a l'avantage c'est que de ce fait on remet par définition en question l'utilisation prolongée donc ça c'est un bénéfice je dirais le petit écueil qu'il y a c'est que ça nécessite une surveillance extrêmement importante en particulier des efforts respiratoires et ça on a tendance cliniquement et même en regardant le ventilateur à les sous-estimer ça a quand même été assez clairement montré donc en tout cas surtout dans cette période Covid je vais être très pratique dans cette période Covid avec beaucoup de personnel novice on va dire quand même on aurait tendance à plutôt favoriser l'administration en sachant que les médecins expérimentés et tout chaque jour remettent en question la poursuite de cette colonisation voilà très bien une question enfin deux questions de Boris Young assez pratiques et très intéressantes concernant le décubitus ventral la première concerne les critères d'initiation en pratique quelle serait votre suggestion pour le recours au DB chez un patient qui est proche des critères procébables mais qui n'est pas complètement dans les clous par exemple un PSUREF aux alentours de 180 avec une PEP à 14 50% de FIO2 est-ce qu'il faut faire un test un peu plus standardisé à PEP 10 voir où on est le PSUREF est-ce qu'il faut faire le DB pas de personnalisé sur d'autres critères oui c'est une question c'est une question difficile quoique je sais pas à 180 non je pense que si l'écuraliser j'arrêterai l'écural et je baisserai peut-être un petit peu la pipe et j'essaierai de faciliter comment dirais-je de promouvoir déjà de le passer dans un mode autorisant la ventilation spontanée même à ces niveaux-là voilà mais disons honnêtement au-delà de 150 c'est quand même enfin non en pratique non moi je m'apprête pas en décutisant en travail et alors du coup ça rejoint un peu sa deuxième question si on continue sur les conditions d'initiation et après les conditions d'arrêt moi j'ai une question sur les conditions d'initiation donc dans Acurasis pardon dans Proceva un petit peu comme dans Acurasis finalement il y avait d'abord une gestion de la ventilation artificielle une stabilisation des patients et s'il restait toujours à moins de 150 de PSUF ils étaient mis sur le ventre et de manière très pratico-pratique maintenant que le DV est rentré dans les mœurs on voit souvent des cliniciens qui je pense c'est nécessaire c'est quelque chose à moi de discuter avec vous veulent bien faire sont de garde le PSUF en post-intubation est à 110 et mettre au cours de la nuit disons à 3h du matin le patient en décubitus ventral ce qui peut poser deux questions la question est-ce que ce timing doit être aussi raccourci et fait pendant la garde et la deuxième question c'est la question sur la durée d'exposition au décubitus ventral puisqu'il faut que ce soit au moins 16h pour que ça part 24h c'est-à-dire quand est-ce qu'on le remet au décours de tout ça sur le dos pour pouvoir ensuite le remettre sur le ventre est-ce que vous avez sa première question des conseils pratiques à donner sur le timing du moment où on met sur le ventre puis sur le dos et la deuxième question de Boris Jung c'était et quand est-ce qu'on s'arrête alors pour ce qui est de la mise en décubitus ventral ça passe peut-être d'abord par l'optimisation du réglage du ventilateur et donc c'est pour ça d'ailleurs que dans ce qu'il y a derrière la prise en charge dans les RFE il y a d'abord l'optimisation de la pipe et donc rechercher la réponse à la pipe en premier donc ça risque de le faire passer au-dessus de 150 sauf si effectivement il y a plutôt une atteinte localisée ce qu'on a vu tout à l'heure et dans ce cas-là on va vite être limité au niveau pipe on n'arrivera pas à mettre un niveau de pipe au-dessus de 10 et surtout même si on le met on va s'apercevoir que 1. ça n'améliore pas l'oxygénation 2. parfois ça peut au contraire la compromettre donc à ce moment-là chez ces patients-là on aura tendance à peut-être le faire plus tôt mais si on veut la réponse simple c'est d'abord on optimise le ventilateur et après d'ailleurs c'est la même chose pour la pluralisation après on choisit éventuellement de mettre le malade en décupitus ventral c'est la réponse c'est bon pour ça sur la répétition des séances et sur quand s'arrêter voilà donc sur la durée donc les différentes études ont montré qu'on avait une amélioration continue il y a des études qui sont allées jusqu'à du Calment je me souviens qui étaient allées jusqu'à en gros mettre les malades 22h sur 24 à plat ventre et ils m'étaient retournés juste pour faire le nursing alors ça c'est souvent limité d'abord parce que même si on utilise des matelas spécialisés il y a quand même les atteintes tout cutanées qui ne sont pas qui ne sont pas nulles donc c'est déjà un point c'est déjà un point important et puis peut-être aussi d'un point de vue plus théorique c'est aussi l'alternance qui est c'est pas simplement le décupitus ventral c'est aussi l'alternance des cycles qui fait que les contraintes liées à la ventilation mécanique sont exercées sur des territoires différents des régions pulmonaires ou des territoires en tout cas différents donc c'est vrai que ça peut être aussi une incitation à pratiquer donc cette alternance donc en pratique oui c'est des séances de 16 à 20 heures et on arrête quand le patient présente une ventilation on est dans les critères de ventilation protectrice on a une pression de plateau qui ne dépasse pas 28 ou 30 on a un rapport PO2 sur FO2 qui s'est amélioré alors après mettre une barrière est-ce que c'est 150 est-ce que c'est 120 ça dépend on va dire ça se situerait entre 120 et 150 à ce moment-là le patient on peut tenter donc un arrêt ou une diminution de la cédation et le passer dans un mode là aussi autorisant des efforts inspiratoires tels que TAP APRV ou autre merci on a pas mal juste pour finir on a pas mal de patients on voit régulièrement des patients notamment avec un COVID qui répondent bien au DV qui au petit matin ont 210 disons de PSURF on les remet sur le dos et puis un gaz du sang qui est fait quelques heures après où ils ont à nouveau 120 PSURF on fait du DV du coup tant que ça ne s'améliore pas peut-être que ça dépend de ce qu'on a fait quand on l'a retourné je dirais quand on l'a remet sur le dos quand on l'a remet sur le dos si on l'a gardé sédaté et sécurisé on risque de devoir le remettre sur le ventre après si la stratégie c'est quand on le remet sur le dos on essaye de favoriser des efforts inspiratoires et de voir s'ils ne sont pas trop violents et permettent d'être relativement safe ça peut être le relais de cette séance de décubitus ventral donc en pratique par exemple pour nous c'est après une séance de décubitus ventral avec une amélioration significative on essaie de changer de mode ventilatoire et on arrête les queurs et on allège la sédation merci il y a deux questions sur la phase de transition entre la ventilation purement contrôlée et le passage en aide inspiratoire ou quand le patient va faire des efforts respiratoires il arrive que les patients fassent des efforts respiratoires importants qui vont se manifester par des grands volumes courants donc est-ce que vous tolérez ces grands volumes courants ou est-ce que vous resédatez les patients voire même les reculariser pour limiter les efforts certains font des curarisations partielles et l'autre question c'est pour monitorer les efforts respiratoires des patients est-ce que vous regardez uniquement les volumes courants ou alors est-ce que vous utilisez la sonde oesophagienne le monitorage de la pression oesophagienne pour surveiller les efforts respiratoires alors j'ai envie de répondre oui à pas mal de questions évidemment on aura tendance enfin pas tendance si le malade fait de gros des efforts respiratoires importants avec des volumes courants très importants d'abord il ne faut pas on va essayer d'ajuster au mieux si on a le moyen de modifier le débit peut-être le débit en tout cas on va essayer d'optimiser l'adaptation du ventilateur au patient et pas l'inverse si c'est inefficace à ce moment-là oui on va d'abord le sédater et si ça ne suffit pas le courant pour ce qui est des efforts inspiratoires et en particulier quand cliniquement finalement ce n'est pas toujours dans ces cas-là si cliniquement on voit qu'ils font des efforts importants on a à peu près la réponse après parfois c'est un peu plus sournois et à ce moment-là effectivement l'utilisation de son oesophagène est d'une grande aide pour apprécier la pression tranquille et surtout les swings est extrêmement important il y avait une autre question je n'ai pas répondu je crois après il y avait la curarisation partielle ah voilà la curarisation partielle c'est un truc important la curarisation partielle c'est extrêmement séduisant après comme ça avait été noté par les auteurs néerlandais ça a été évalué sur une courte période sur quelques heures seulement et pour des périodes plus prolongées on a essayé pour être honnête on a essayé d'assurer ça en particulier chez les patients qui ont arrêté la curarisation et baissé la sédation qui sont sous ECMO mais qui ont encore un drive extrêmement important et franchement on a du mal à avoir un équilibre le bon équilibre donc ça nécessite on va dire beaucoup de compétences je pense pour pouvoir utiliser cette enfin cet arsenal thérapeutique en tout cas beaucoup c'est encore en phase on va dire expérimentale merci je ne sais pas si tu as d'autres questions Guillaume non je pense qu'on va pouvoir clore ok merci en tout cas beaucoup professeur Papazian merci beaucoup Guillaume merci à toutes et à tous pour votre participation prochain webinaire Covid vendredi prochain ce sera le professeur Poissy de Lille qui nous parlera de la dexamétasone pour qui et quand voilà donc ce webinar sera en ligne prochainement sur le site web du CEMIR bonne journée à toutes et à tous à bientôt merci beaucoup pour vous donner les remerciements sur le chat arrive aussi l'intention du professeur Papazian je m'associe au remerciement merci à tous et bravo pour cette initiative bravo